As-salamu alaykoum, c'est nous Boko Internet Warha TV. Dans l'année dernière, j'ai une émission de l'autre côté du canapé, focus sur le DSSR. Je suis Mathieu Ande, qui est mon chroniqueur de Mousset Fayy, professeur d'économie familiale et sociale, et également formateur en santé sexuelle et reproductive. Nous avons un professeur sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Mousset Fayy, comment est-ce que nous avons? Nous sommes en train de vous dire que je suis en train de vous dire que c'est la première numéro de l'autre côté du canapé. focus sur les droits en santé, sexuels et reproductifs. Donc ça, nous devons parler de ce concept. Vous savez, il y a des droits, des règlements, mais nous ne sommes pas tous les droits. Donc c'est ce que nous devons parler de ce concept. Donc c'est le numéro de la question. C'est le concept et définition des besoins. Donc c'est ce que nous devons parler de droits en santé, sexuels et reproductifs. C'est quoi nous devons parler ? Voilà, je pose une question beaucoup large. Droit en santé, sexuels et reproductifs. Mais si nous devons parler de ce qui est en santé, sexuels et reproductifs, nous devons définir ce qu'on appelle un état complet de bien-être physique, émotionnel, social et mental en rapport avec tout ce qui concerne la sexualité et la reproduction. Donc c'est ce que nous devons parler de santé sexuelle et reproductifs. C'est ce que nous devons définir sous deux angles. Parfois on parle de santé sexuelle seulement, un état de bien-être physique, émotionnel, mental dans le cadre de la sexualité, la santé de la reproduction, un état de bien-être physique, mental et social en rapport avec tout ce qui porte sur l'appareil reproductif. Car il y a des besoins, et il y a des besoins sur le plan sexuel, il y a des besoins sur le plan reproductif. Il y a des besoins aussi en même temps sur le plan sexuel et reproductif. C'est là où on parle de santé sexuelle et reproductive. Mouitam est donc un concept beaucoup large. Pour avoir une bonne santé dans le cadre sexuel et reproductif, il faut aussi avoir d'une façon ou d'une autre une capacité de décider de sa vie sur le plan sexuel, mais aussi une capacité de se reproduire sans pour autant subir des coercitions, des contraintes ou bien des violences. Il y a des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Il y a des droits en matière de sexuel et reproductif. Il y a des droits en matière de sexuel et reproductif. Mais il y a des droits en matière de sexuel et reproductif. Ce sont des droits qui émanent de la liberté, de l'autonomie, qui émanent aussi d'une façon ou d'une autre, de ce qu'on appelle en tout cas la capacité de décider et aussi de procréer. Donc voilà, l'eau, 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 ce sont des droits en rapport avec l'eau. Donc, il y a des droits en matière de sexuel et reproductif. C'est sur la santé sexuelle et reproductif. Mais le principe, il y a des droits d'une manière générale, et le principe de la santé sexuelle et reproductif. Il y a des droits en matière de santé sexuelle et reproductif. Mais on peut parler de la sexualité en général. La sexualité est un domaine très vaste. C'est un ensemble de phénomènes. Donc, sur le plan des attitudes, sur le plan comportemental, sur le plan de l'attirance, est-ce que vous voyez des sentiments ? Un ensemble de caractéristiques qui tournent autour du sexe. D'accord. Alors, je parle de la sexualité. C'est un domaine très large, qui ne se limite pas à l'aspect, comme on a l'habitude de penser, rapport sexuel. La sexualité, c'est une vie. Voilà. C'est un aspect, je dirais même, central, donc lié à la vie. Voilà. Maintenant, qui parle de sexualité, parle de santé dans ce cadre-là. Donc, c'est là où on parle de santé sexuelle. Ok. Mais aussi, il y a un autre aspect, comme je le disais, qui peut permettre de parler de santé dans le cadre de la reproduction. Alors, ce sont des besoins sexuels. Sexuels, cassés. Cassés. Voilà. La personne bignot d'utiliser préservatif lors de l'acte sexuel. Elle a un besoin sexu, sexuel, mais elle n'a pas un besoin sur le plan peut-être reproductif du moment où elle utilise cette méthode. Il y a une autre personne, mais ces besoins ne sont pas purement sexuels, mais en plus des besoins sexuels, il y a des besoins reproductifs. Donc, il y a des besoins reproductifs. D'accord. Peut-être qu'on a fait des rapports sexuels, ou qu'on a fait des actes sexuels, bon, peut-être qu'il y a des besoins pour qu'il y ait des besoins reproductifs. Mais c'est comme ça, qui est marié n'est qu'un couple, qui est un homme et tout. Il y a un idée. D'accord. Il y a d'autres qui disent que, comme je le disais, ils ont les deux à la fois. Mais ils ne peuvent avoir des besoins reproductifs sans pour autant penser à la sexualité. Oui. Donc, ils peuvent contourner. Oui. Sauf si on parle peut-être des nouvelles techniques de procréation, insémination artificielle, fécondation in vitro et tout. C'est ça. Voilà. Ils vont venir, parce que, comme nous l'avons dit, c'est une série d'émissions qui va venir tous les mois sur Waka TV. C'est vrai. Et ils vont venir, ils vont venir à l'aïe théorique, les plus spécifiques. C'est vrai. Parce qu'ils vont venir à l'extrait TV, ils vont venir à la conception, ils vont venir à la détail par détail. C'est vrai. Parce que, comme nous l'avons dit, la santé sexuelle et reproductif est très large. C'est un domaine là. C'est un domaine qui va venir à l'aïe théorique. Ok. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que nous l'avons dit à l'aïe théorique, à la santé et à la reproduction. Comme tu l'avons dit, nous l'avons dit, il y a des besoins sexuels et il y a des besoins reproductifs. Très bien. Mais nous, dans notre société, nous devons coroller les deux choses. Ça, c'est sûr. Genre, accepter que nous avons des besoins sexuels sans pourtant avoir des besoins reproductifs. Ça, c'est sûr. Dans ce cas, tous les mécanismes sont utiles pour véritablement favoriser. D'accord. Pour en tout cas, nous avons besoin sexuel, nous pouvons avoir des besoins de l'aïe théorique. Souvent, les mécanismes sont utiles. Ça, c'est sûr. Parce que la communication, et que tu sais, c'est que la réalité socio-culturelle ne va pas valider trop. Pour définir la santé, nous avons un état de bien-être physique, émotionnel, mental, d'une façon générale. Mais ne consiste pas à l'absence de maladies, d'infirmités ou de dysfonctions. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un bon état de santé sexuelle. Donc, l'absence de maladies ne signifie pas avoir un bon état de santé. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, c'est une définition de santé générale, mais aussi de la définition de santé sexuelle et reproductive. On a appris que nous avons des droits, les différents droits. Effectivement. Pour nous l'inciter. Parce que, oui, parce que nous avons des droits, et nous avons des droits. On découvre. C'est à tout ça. On découvre. C'est à tout ça. C'est à tout ça. on découvre. C'est à tout ça. C'est à tout ça. C'est à tout ça. – Dix droits. – Dix droits. – Voilà. – Plus droits. – Le droit à l'égalité. – Droit à l'égalité. – Droit à l'égalité et l'égal protection devant la loi. Sans tenir compte de la sexualité de la personne, de son sexe et de son genre. Donc toutes les personnes doivent avoir une même protection devant la loi. Mais aussi doivent être traités de façon égalitaire. Donc l'hôlou c'est un droit. – D'accord. – Donc amnattamite d'une façon ou d'une autre le droit à la vie, à la santé et à la sécurité. Et toutes les personnes aussi doivent bénéficier de ce droit à la vie, à la sécurité et aussi à l'intégrité surtout. – D'accord. – Alors tu as dit, on a un petit peu parlé de viol et tout. – Oui. – La personne ne doit pas, je dirais même, subir… – En viol. – Voilà. – Dans une société juste. – Très bien. – Mais viol, culture du viol, l'olive, épisode à part là. – Très bien. – Mainti revenez. – Oui, non, surtout l'or, surtout l'or. – Mais voilà, donc actif, je dirais même, d'éducatif, d'abord dans le consensuel. – Dans le consensuel, oui. – Donc là, c'est un aspect. Il y a le droit à l'autonomie. – À l'autonomie. – Voilà, à l'autonomie d'une façon ou d'une autre. Donc la personne doit être autonome, dans le cadre sexuel, prendre des décisions, voilà. Ne doit pas subir, carrément, totalement, il y a une contrainte, si toutefois c'est une personne majeure, il ne peut pas empêcher, par exemple, de vivre sa vie comme il lui faut. Donc là, ce sont des aspects à prendre en compte. Il y a aussi, en tout cas, le droit à l'information et à l'éducation. Toute personne aurait ce droit-là, de recevoir les informations qu'il faut dans le cadre de la sexualité, mais aussi d'être éduquée. On doit même parler de l'éducation sexuelle. – D'accord. – Nous avons beaucoup de choses que nous comprenons. Le droit aussi à la vie privée. – C'est très bien avec les réseaux sociaux. Alors que c'est un droit, le droit à la vie privée. Le droit à l'opinion, mais aussi à l'expression. La personne doit avoir le droit de donner son opinion, mais aussi de s'exprimer à moi, dans le cadre de sa sexualité. Le droit aussi à la santé. – À la santé d'une manière générale. – Voilà, de façon générale. C'est un droit qu'il faut tenir en compte. Le droit de se marier ou non, de fonder une famille ou non, de planifier ses grossesses ou non. Là, c'est un droit. – C'est un droit. – Bon, je sais, au Sénégal, je sais qu'il n'y a pas de droit. – Je n'ai pas de droit, mais je n'ai pas de droit. – Je n'ai pas de droit. – Je n'ai pas de droit, mais je n'ai pas de droit. – Très bien. – Je n'ai pas de droit. – Voilà. – Oui, il faut se marier, il faut faire des enfants. – Voilà, bien, une obligation. – Je pense que nous avons besoin de nous parler de SRO TV, Nor Moury, d'autres. – C'est tout là. – Mais également, nous sommes réellement, parce qu'en fait, nous avons des études d'un étude, nous avons des gens qui font des gens, nous avons des gens qui font des gens. – Très bien. – Et donc, nous avons des gens qui font des gens, nous avons des gens qui font des gens, nous avons des gens qui font des gens qui font des gens, parce que les gens sont deux fois plus nombreuses que les hommes. – C'est vrai. – Et donc, aujourd'hui, la science a prouvé le contraire. – Le contraire. – Donc, je sais que… – Donc, comment est-ce qu'on va faire ? – Voilà. – C'est vrai. – Donc, nous sommes très nombreux. – Mais c'est très rare. – Hum-hum. – Car dans la normalité, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens. – Non, mais ça, est-ce que c'est la normalité ou est-ce que c'est une croyance ? – Ah bon. C'est une… Bon, je dirais une croyance. Mais d'une façon générale là, les femmes, nous ont des gens qui font des gens… – Ah, on n'a pas des gens qui font des gens qui font des gens… – C'est vrai. – On n'a pas des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens, ils n'ont même pas des gens qui font des gens. – C'est vrai. Je ne peux pas empouvoir, vous n'avez pas besoin de l'éducation. C'est vrai. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, nous avons dit que nous avons droit, santé, sexuel et reproductif. C'est vrai. Nous avons dit que nous avons droit à la responsabilité et à la réparation. D'accord. C'est comme le dernier droit. Nous avons droit à la responsabilité en matière de sexualité. Mais aussi, si on subit un préjudice, cette personne doit bénéficier d'une réparation. Je sais des dommagements. Je sais peut-être qu'il y a peut-être l'auteur de l'acte, mais nous avons droit à la responsabilité et à la réparation. Voilà, donc quoi. Parce que nous avons dit qu'il y a dix droits qui sont énumérés. Bien. Il y a beaucoup d'inti-charts des droits humains. Il y a une société qui est en train de faire. Mais également, nous avons droit à la responsabilité. Nous avons droit à la responsabilité. Les jeunes qui sont majeurs et vaccinés. Ou en tout cas, des jeunes, même s'ils ne sont pas majeurs, nous avons droit à l'information et à l'éducation. Surtout. Nous avons droit à la responsabilité. Parce que la sexualité a des cas exceptionnels. On peut se le dire, il y a des actes autonomes. Mais pour la plupart du temps, en tout cas, ce n'est pas la responsabilité. Surtout. Donc, nous devons dire qu'il y a des choses qu'on aime. Il y a des choses qu'on aime. Surtout. Peut-être que nous devons diriger vers ça. Surtout. C'est ce que nous devons dire. C'est ce qu'on appelle la sexualité responsable. Oui. Nous devons dire que la sexualité occupe une place centrale dans la vie. Dans la vie. Toute personne aurait une vie sexuelle à gérer. Carrément. Qu'on soit sexuellement actif ou non, la personne qui s'abstient. Mais elle a pris une décision sur sa vie sexuelle. Donc, ça montre que vraiment ça toucherait tout le monde. Maintenant, comme c'est ce que j'ai dit. Comme la sexualité responsable, c'est ce qu'il y a. Mais avoir des comportements. Ce sont des comportements bien réfléchis. Des pratiques, des attitudes responsables dans le cadre de sa sexualité. Nous devons dire que dans quelques points, nous devons avoir ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Voilà. La maturité émotionnelle. Quand on parle de sexualité responsable, je peux faire des choix. Il y a les choix qu'il faut. Il y a des établissements. Mais aussi, je peux maîtriser. Ce qu'on appelle une maîtrise de soi. Par rapport à ses désirs et tout. Car c'est ce que nous différencie un peu, je dirais. Je m'excuse de l'animaux très bien. Cette capacité de raisonner. Voilà. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Dans ce temps-là. Être conscient. Et toujours réfléchir avant d'agir. C'est un acte responsable. Voilà. Quand on est en relation aussi. Car quand on parle de la génité, il serait difficile que nous devons être en relation. Mais si nous devons être en relation, nous devons être en relation, nous devons être responsables. De ne pas penser à soi seulement. Voilà. Penser à l'autre, d'une façon ou d'une autre. Mais aussi respecter ses choix. Ses choix. Voilà. Et de ne pas se dire. Ok. Si elle ne dit rien, cela est d'accord. Si elle a accepté de me rejoindre dans cet espace, c'est parce qu'on sait que nous devons être en Dieu. Surtout. Parce qu'il y a une piscine, il y a une piscine, il y a un appartement. Ce n'est pas d'accord sur ce qu'il y a. Il y a une piscine, elle est dans ce qu'il y a. Donc, si vous avez envie d'aller au-delà de ça, il faut un consentement. Et à défaut, ce n'est pas un besoin partagé. Connaître les limites en termes de relation. C'est ça. Peut-être que ça peut être mal vu. Ce n'est pas parce que c'est correct que tout est permis. Donc, si on pense à elle, peut-être aussi on saura qu'il y a des limites. Même le fait de s'informer, avoir l'information qu'il faut, ça fait partie de ce qu'on appelle la sexualité responsable. Connaître comment on doit éviter les rapports sexuels non protégés, les risques liés au rapport sexuel non protégé. La grossesse, la IST, tout ce qui s'en suit et leurs conséquences. Donc, c'est une pratique sexuelle qui peut être en tout cas responsable. Prendre en compte les suggestions positives venant des autres, nul n'est parfait. Non, non. Parfois, l'élèque dit qu'il n'y a pas besoin, qu'il est orienté, qu'il n'y a pas de texte, qu'il n'y a pas d'accord. Dans ce cadre, il n'y a pas. Mais le fait aussi de s'assumer, oui, s'assumer dans le cadre de la sexualité. C'est-à-dire qu'une personne qui est enceinte, une fille qui a pris la fuite. Mais là, elle ne s'assume pas. Et pourtant, de façon responsable, il n'y a pas de façon responsable. Il n'y a pas de gérer, en tout cas d'une autre façon. Donc, il y a beaucoup de comportements responsables liés à la sexualité responsable. pour que l'on puisse éviter les dérivés. Voilà les conséquences. D'accord. Donc, quand on est venu, c'est une question, c'est une question, c'est vrai. C'est une association qui travaille dans ce cadre-là. Mais également, c'est une organisation, une société civile, en tout cas des jeunes, ou même des féministes ou d'autres, qui se préoccupent. Ils sont liés sur la santé de reproduction. Ils ont d'activités, des activités d'hommes solos, pour promouvoir les droits en santé sexuelle et reproduction. Alors, dans tous les lignes, ils ont des matéaux. Et donc, ils supportent leur soutenir santé sexuelle et reproductive, mais également, les tabouages sont utilisés pour voir les informations. pour qu'ils soient en place aux personnes pour recevoir la santé sexuelle et la santé sexuelle. On définit d'abord la santé sexuelle et reproductive qui est un état, un bien-être physique, mental et qui concerne aussi tous les aspects de la reproduction. Et pour avoir accès à cela, il faut des droits qui concèdent vraiment cette santé sexuelle et reproductive. Donc c'est en ce sens-là que les droits sexuels et reproductifs, donc surtout spécifiquement au Sénégal, on parle de droits à la santé sexuelle et reproductive parce que les termes ne sont pas les mêmes. Donc le positionnement ici au Sénégal, c'est sur les décessaires, donc les droits à la santé sexuelle et reproductive qui sont différents d'autres, les droits sexuels qui sont plus englobants et d'autres types de droits également. Il y a beaucoup de besoins liés à la santé sexuelle et reproductive, aussi bien pour les adolescents et jeunes, mais aussi la santé sexuelle et reproductive prend en compte la santé maternelle et néonatale. Donc en ce sens-là, il y a beaucoup de manquements, donc il y a beaucoup de gaps à résolver par rapport à ces questions de santé. Déjà par rapport à la reconnaissance, puisqu'ici on parle de droits, la reconnaissance de certains droits à la santé sexuelle et reproductive et je m'en veux pour exemple l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Donc il y a un plaidoye qui est porté depuis des années et pourtant le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo qui confère ce droit-là. Et on voit que dans notre législation interne, nous n'avons toujours pas ce droit-là qui est consacré. Donc il est important de revenir déjà sur ce manquement lié à l'accès aux droits et d'autres sur un autre pan lié surtout aux structures sanitaires. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a des manquements par rapport aux structures sanitaires. Et aussi, il faut parler de l'accès déjà à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, ce qui est important surtout pour les adolescents et jeunes. Je dirais adolescente parce que je suis tout le temps sur la thématique avec les jeunes femmes, mais ça concerne les adolescents de manière générale et les jeunes surtout par rapport à l'accès à l'information de qualité sur la santé sexuelle et reproductive. La deuxième chose, c'est l'accès aux ressources parce que la santé a un coût et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le niveau aujourd'hui de la pauvreté aujourd'hui qui sévit et tous les problèmes économiques. Donc, les gens ont quand même des difficultés à avoir accès à ces services de santé. Donc, l'autre chose, c'est par rapport à l'accès à ces services en tant que tel, donc déjà par rapport à l'accessibilité des services. Donc, ça, c'est un problème qui se pose actuellement avec l'acuité au Sénégal. L'autre chose, c'est comment faire pour que surtout les jeunes, parce que je travaille surtout par rapport à cette frange, comment faire pour que ces jeunes puissent avoir la possibilité d'accéder librement à ces services de santé-là. Donc, surtout lié à la planification familiale. Donc, il y a tout un tabou autour de cette question-là. Comment, voilà, un jeune peut aller fréquenter un centre de santé sans pour autant avoir ce regard de la société. Donc, on a essayé de créer des centres à dos et tout cela. Mais jusqu'à présent, il y a ce manquement-là. Et on voit qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup d'autres questions. Donc, on voit les grossesses non désirées. Donc, il y a l'abandon scolaire, la dépédition scolaire. Donc, tout ça, ce sont des limites et c'est lié surtout aujourd'hui à ces manquements liés à la santé sexuelle et reproductive. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à ça. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits, surtout par les organisations de la suite civile pour les informations entre pairs. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'éducation à la vie familiale, puisqu'on ne veut plus parler de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Donc, peu importe comment on l'appelle, mais aujourd'hui, il est important que les jeunes puissent avoir accès à l'information. Parce que le souci, c'est que si ces jeunes n'ont pas accès à la bonne information, eux, ils vont sur Internet ou ils demandent à leur père qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de soucis-là en termes de prise en charge de certains besoins en termes de santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la communication. Et on voit qu'aujourd'hui, entre pairs, beaucoup d'organisations travaillent sur la communication entre pairs. Comment faire pour que les jeunes puissent avoir accès à la bonne information sur la santé et que les services aussi de santé sexuelle et reproductive puissent être améliorés et qu'ils puissent être accessibles aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un service, encore il faudrait-il rendre les services accessibles aux populations et surtout aux jeunes. Donc, sur les questions de PF, planification familiale, il y a beaucoup de choses à faire par rapport aux choix. Parce que la question des droits à la santé sexuelle et reproductive, ça ramène la question de l'autonomie corporelle. Et ça, c'est une question qui est essentielle, le fait de pouvoir choisir aujourd'hui si on veut procréer ou pas, comment on va le faire. Donc, c'est autant de questions qui se posent. Et aujourd'hui, je pense que c'est des questions qui sont d'actualité et les gens se mobilisent autour de la question, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Sur l'axe sensibilisation, on essaie de pouvoir créer des cadres d'échange entre les jeunes et avec les spécialistes de la santé. Donc, sur certaines questions qui sont liées aux violences, parce que les violences aussi ressortent de ces questions de santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a beaucoup de violences autour de ces questions-là. Donc, nous, nous essayons vraiment de créer des cadres d'échange et de partage entre les jeunes, entre jeunes, entre pères jeunes déjà, mais avec les jeunes aussi dans le cadre des dialogues intergénérationnels que nous faisons dans les communautés. Donc, on a également un large programme sur les violences basées sur le genre. Donc, je reviens de Djourbel où nous avons, oui, avec WDF, un projet de lutte contre les violences dans certaines régions et c'était important d'aller toucher surtout des cibles qui sont dans des zones reculées, mais également des zones que nous n'avons pas l'habitude de toucher. Donc, pour nous, au niveau du RUAGF, c'est vraiment un aspect. Nous essayons de trouver, de toucher les zones qui, d'habitude, ne sont pas ciblées par les organisations, ne sont pas en tout cas très bien ciblées par les organisations. Donc, je vous donne l'exemple des universités où nous avons un projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Dans les universités où nous essayons de travailler aussi bien avec le personnel administratif, technique et des services des universités, mais aussi avec les étudiantes. Parce que souvent, on pense que l'université est une zone, voilà, c'est un temple de savoir et que parfois, on oublie que c'est un espace où se produisent et se reproduisent les violences. Donc, nous essayons d'investir ces cadres-là. Mais aussi, nous travaillons beaucoup sur le plaidoyer. Donc, on arrive à travailler sur le plaidoyer, donc le réseau depuis que le réseau existe. Travailler sur la loi sur la parité, la loi criminalisant les actes de violences de pédophiles. Donc, sur les questions liées aux droits des femmes, donc beaucoup de plaidoyer pour vraiment arriver à des changements, surtout par rapport aux droits, qu'on puisse vraiment concéder ces droits-là et que ce soit effectivement appliqué. Donc, l'autre chose, c'est le plaidoyer actuellement que nous faisons par rapport aux structures de prise en charge des survivantes de violences. C'est important parce qu'après l'adoption de la loi, l'idée, c'était vraiment que nous ayons des structures, beaucoup de structures accessibles par rapport à la prise en charge des survivantes de violences. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une insuffisance de structures. Donc, nous essayons de faire un plaidoyer au niveau régional. Donc, c'est avec le Bénin, le Burkina et le Sénégal pour faire en sorte vraiment que les États puissent prendre des mesures pour mettre en place des centres qui pourront prendre, surtout de manière holistique. Parce que nous, on se rend compte que, par exemple, les bouclistes de droits font un excellent travail, d'autres structures également font un excellent travail. Mais aujourd'hui, on n'a pas une structure où on peut prendre en charge de manière holistique. Donc, que ce soit au niveau sanitaire, médical, mais également au niveau social, la prise en charge psychologique. Donc, il y a énormément d'aspects à prendre en compte par rapport à une survivante de violences. Donc, on se rend compte que cette prise en charge holistique n'est pas toujours de mieux, ce qui pose un réel problème par rapport au suivi des cas. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons un problème de données parce que souvent, c'est des structures qui sont éparses et qui ne permettent pas de suivre l'évolution des cas. Donc, souvent, quand on demande un cas, surtout les cas médiatisés, après quelques années, on n'a plus de nouvelles par rapport à ces cas-là. Donc, c'est important qu'on puisse avoir vraiment un suivi effectif. Et nous essayons de travailler, de faire en sorte d'alerter, de plaider pour que vraiment le gouvernement aussi puisse respecter ses engagements et vraiment travailler à lutter contre ces violences, mais aussi à mettre en place des structures de prise en charge holistique des survivantes de violences. Le message serait vraiment d'appeler tout le monde à se mobiliser autour de la question des droits à la santé sexuelle et reproductive, qui sont des questions importantes. Il faudrait vraiment renforcer la communication parce que, que ce soit les maladies aujourd'hui, le VIH est en train de reprendre une place importante. Donc, il y a des chiffres qui sont quand même alarmants par rapport à la situation d'avant. Donc, il y a toutes ces questions de grossesse, non désir, la question des mariages d'enfants. Donc, il y a beaucoup de problématiques où il faudrait vraiment une mobilisation de tous les acteurs de la société civile et de vraiment de plus en plus de travailler en synergie, surtout avec les organisations de la société civile, qu'on puisse vraiment aller dans une dynamique de synergie pour travailler ensemble, mais également arriver à co-construire avec l'État aussi des stratégies pour arriver à des impacts dans nos communautés. Il faudrait également, à l'endroit des gouvernements, beaucoup plus d'efforts, allant dans le sens de multiplier vraiment les efforts en matière de santé. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur les questions de santé, mais qu'il faudrait renforcer. Et surtout, par rapport à la prise en charge des survivantes de violences, il faudrait vraiment travailler à la mobilisation de tous les acteurs et aussi décloisonner les secteurs d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les questions de santé sont liées aux questions d'éducation, les questions d'éducation aussi liées aux questions environnementales. Donc, il faudrait vraiment arriver à avoir des dynamiques transversales pour prendre ces questions-là, pour aborder ces questions-là, essayer de trouver des solutions donc pérennes à toutes ces difficultés-là. Alors, Moussa Khaye, j'ai vu ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aussi, qu'est-ce que tu peux dire aussi, qu'on doit informer les jeunes, sensibiliser les pour qu'on puisse connaître les droits en santé sexuelle et reproductive ? J'ai dit, l'éducation par les pères. On a vu que les gens, quand ils ont des morts, ils ont des échanges plus rapides. Et si on a des marques, quand ils ont des jeunes, ils peuvent avoir des barrières, qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire. Et l'information ne sera pas perçue. Voilà, donc l'éducation par les pères, c'est une question de la question. Mais aussi, s'accentuer sur les besoins. Pour qu'on puisse dire, il faut savoir qu'il y a des besoins. Quand on parle ici, on doit faire des besoins. Donc, laissez-nous exprimer. Sans jugement, vous savez les besoins, vous pouvez apporter des solutions pour qu'il y ait des problèmes. Effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des besoins. Nous, en tant que Djangla 4, nous avons des petits bouts de papier. Nous avons des questions de façon anonyme. Voilà. Personne n'a pas de tour, personne n'a pas de dara. Je ne reçois que des questions. Effectivement. Voilà. Après, si j'ai des questions, j'ai essayé de répondre autant que possible. Voilà. J'ai dit, c'est que si j'ai une cible, je me pose ça. Et c'est ce que j'ai dit. Effectivement. C'est-à-dire que j'ai répondu. C'est-à-dire que je suis dit, c'est une préoccupation. Voilà. Parce que ce que j'ai dit, c'est une santé sexuelle et reproductive. C'est un tabou en fait. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des espaces. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des besoins comme un enfant, c'est-à-dire qu'il y a des besoins ou encore un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des petits gains. à l'économie sociale et l'économie familiale et sociale et l'économie sociale et l'économie sociale et l'économie sociale parce que au-delà de ce cours il y a un espace pour le faire je trouve que ça est très tardif à ce moment il y a une première fois c'est vrai mais le programme c'est de la sixième à la troisième mais quatrième à la troisième c'est plus priorisé tu vois parce que nous avons eu le temps c'était en quatrième mais quatrième il y a des règles donc déjà tu es plein dedans mais au préalable nous avons des mécanismes de préparation pour dire les bonnes informations surtout l'eau surtout l'eau c'est une famille composée il y a des changements nous devons assumer effectivement l'éducation sexuelle c'est que l'hygiène génitale c'est que cinq ans, six ans il y a des toilettes pour nettoyer bien tes parties génitales mais on est en train de faire de l'éducation sexuelle c'est que il y a des filles c'est que il y a des filles mais il y a des éducation sur le plan sexuel c'est que il y a des règles les parents doivent avoir des notions sur le cycle menstruel parce qu'il y a des affaires il y a des changements peut-être que il y a des parents qui n'avaient pas d'informations mais quand il y a un père ou quelqu'un qui n'a pas d'informations il y a des véhicules de façon responsable envers les autres qui n'avaient pas d'autres donc c'est ça parce qu'il y a des l'école l'école il y a des cadres d'échange il y a des disciplines il y a des questions sur le plan sexuel les droits la santé de la production en général c'est un peu rare il y a l'économie familiale il y a les sciences de la vie et de la terre SVT et nous avons une partie de la reproduction voilà nous avons nous avons nous avons c'est fin de programme très bien nous avons les élèves et pourtant les élèves n'ont pas besoin qu'ils vivent mais nous sommes à l'aise il faut que nous devons parler de la sexualité avec des enfants donc il faut aussi qu'on soit préparé préparé les enfants nous devons les enfants nous devons préparer les enfants nous devons les bagages qu'il faut vous savez il y a des informations d'ailleurs en dehors de l'école il y a les médias les médias oui ce sont des canaux nous devons prendre la bonne information vous savez ce que vous avez dans la maison et l'école il y a les médias on peut en véhiculer on peut vous le percevoir comme comme le tout vous allez voir je vais la bonne bonne une bonne 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 On a aussi l'information et l'information qui nous permet d'apprendre à l'économie. Et on a aussi l'économie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une communication dans le cadre communautaire. Effectivement. Des activités que nous pouvons mener. Nous pouvons faire des débats, faire des causes. C'est une mobilisation sociale. Très bien, une mobilisation sociale. Pour nous échanger avec la population, les jeunes ont les informations qu'il faut. Ce sont des canaux qui nous permettent. Vraiment, nous avons les informations qu'il faut dans le cadre sexuel et reproductif. Et c'est ce que les organisations font. Les organisations communautaires de base. C'est l'antitien individuel. En général, la base de nos lois et tout. Surtout. Parce que je pense que le projet de ces acteurs communautaires, le relais communautaire là, c'était juste pour le relais. Les jeunes de leur âge. Même si aujourd'hui, je le dis souvent en rigolant, les jeunes ont ravis la vedette au relais. Alors qu'au relais, nous nous devons toujours les gens de la sensibilisation. Mais également, quand on parle de l'éducation sexuelle, souvent, sans même le vouloir, on pense aux filles. Aux filles. Aux filles. Mais les hommes, les petits garçons, il y a un mécanisme de sensibilisation, ou de conscientisation. Ce sont les gens dans notre société. Parce que souvent, quand on parle de sexualité, en tout cas, les jeunes, même les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, Et donc, le peu de mécanismes d'information, les sociétés, sur place, ce n'étaient pas des mécanismes inclusifs, parce que nous nous avons en charge des besoins des hommes. Parce qu'effectivement, dans notre société, on n'éduque pas les hommes, tout sur le plan sexuel. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que, moi, je me dis, OK, toi, en tant que djigène, tu es en train de travailler. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, toute la culture qui tourne autour des de la virginité, règles, tout le monde, célébrer, célébrer. Et après, ça me fait penser, je me dis, OK, parce que la société est obsédée par la production, la reproduction aux enfants. Ça, c'est sûr. Et donc, comment canaliser cette reproduction-là ? C'est vrai. C'est vrai. Il faut que nous focussons sur comment elle peut s'abstenir. C'est vrai. Mais le mec, le garçon, il peut tout faire. Et donc, ça, ça ne profite à personne. Parce que même si la djigène, il faut régler la société, comme nous, les sociétés de dérégés, il faut qu'on puisse dire qu'il n'y a pas. Surtout. Tu vois ? Et donc, je pense que si on parle d'éducation sexuelle, on pense à l'équilibre, on pense à l'équilibre, on pense à l'équilibre, on pense à l'équipe mais également qu'il y ait les bonnes informations. Surtout. Parce que si les femmes, si les filles, si la société a des bonnes informations, surtout. Je pense que nous n'y a pas d'éducation. Là, ça, c'est sûr. Tu vois ? J'y a pas d'éducation. J'y a pas d'éducation. J'y a pas d'éducation. J'y a pas d'éducation. D'accord. Ok. Je vous remercie beaucoup. J'y ai pas d'éducation. Si on est à l'éducation, on est à l'éducation. J'y ai pas d'éducation. J'y ai pas d'éducation. M'achat. A bientôt. A bientôt. Inch'Allah. A bientôt. A bientôt. I inshaAllah. Inch'Allah. Inch'Allah. Faucu sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. A bientôt ! A bientôt ! À bientôt Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501